Nous sommes dans la demi-finale de la CAF, au début de la saison je pense que l'équipe travaille avec détermination avec l'objectif de gagner la CAF. Je pense que c'est une compétition très importante pour nous, pour le club, pour le public, supporters, pour les joueurs, pour l'effectif, pour tous les clubs. L'engagement de l'équipe avec cette compétition, c'est très grand. La situation actuelle, je pense que tout le monde connaît la situation actuelle. Nous sommes dans la demi-finale, les matchs allés à Alger, ça ne jouait pas, pour les conflits que tout le monde connaît. Maintenant, nous voulons gagner ce match dans le terrain, nous voulons gagner cette compétition, parce que, comme déjà dit, c'est un grand objectif pour nous. Même j'ai pu parler à niveau personal de moi, j'ai gagné la CAF des fois avec Ashley, avec Rajat et mon rêve personal c'est gagner cette compétition la troisième fois. J'ai le droit d'être respecté comme coach, comme professional et je pense que la compétition toujours doit se faire dans le terrain avec la justice, avec qui gagne dans le terrain ça c'est qui a gagné, il faut respecter toujours. Notre équipe vient de jouer mercredi la demi-final de la Coupe d'Algerie, nous avons perdu 0-0 à le match, et les pénaltis nous avons perdu, et nous avons respecté les résultats, parce que dans le football il faut savoir perdre. Tu perds et tu dois donner la félicitation à l'adversaire et continuer à travailler meilleur pour gagner la prochaine fois. Alors, toutes ces conditions, cette situation, je vais insistir que nous, comme équipe, nous voulons jouer dans le terrain, nous voulons gagner dans le terrain, je pense que ça c'est la justice sportive, et 7 matchs maintenant, il y a une situation spéciale, nous voulons continuer dans la compétition, nous voulons gagner la compétition, et pour ça, il y a un match contre l'Abercan, que c'est un très grand équipe, avec beaucoup de bonjour, avec 7 magnifiques installations, qu'il faut donner la félicitation pour avoir 7 magnifiques estats, 7 magnifiques installations, travail comme club, et aussi je pense que Ousma c'est un grand club qui travaille avec determination pour cette compétition. Alors notre grand objectif c'est gagner et continuer d'arriver à la final pour gagner le trophée. Merci beaucoup. Nous voulons gagner, nous devons, nous sommes équipes de football, il y a des joueurs, il y a les coaches, notre spécialité c'est le football. Nous ne pouvons pas entrer dans notre terrain, dans notre terrain c'est le football et nous voulons aller à la match pour gagner et continuer dans la compétition. Alors nous devons être, en ce moment, nous devons être prêts pour tout le scénario possible, parce qu'il y a une situation de conflit, et nous devons savoir ce qu'est la résolution définitive, pour l'instant, ce qu'est qu'il y a, nous devons aller à la match pour jouer et gagner. Nous sommes dans le grand niveau de compétition, nous sommes habitués à jouer matchs très importants, spécialement nous avons joué la carte de final de la CAFA Nigeria, il y a la pression de gagner, ça a gagner, nous sommes dans la compétition, nous avons joué la carte de final de la Coupe d'Algerie et la demi-final de la Coupe d'Algerie, alors il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup d'exigence, se demande toujours la victoire. A niveau mental, notre équipe, c'est un équipe habitué à cet stress, à cet stress de la compétition. A niveau de l'efectif, il y a Canu de Giri, malheureusement, à l'Algerie, nous ne sommes pas disponibles pour cet match, mais nous avons un grand effectif avec beaucoup de qualités, beaucoup de bons joueurs et l'équipe, bien sûr, est prête pour jouer et prête pour aller en match avec l'exigence de gagner. Et pour, comme tu l'as déjà dit avant, notre objectif, c'est de gagner cet trophée. Alors, pour gagner le trophée, nous devons jouer de match et gagner, et surtout, que dans le terrain, nous devons donner le maximum dans le terrain. Nous voulons être bien, parce que, comme tu l'as déjà dit avant, nous sommes habitués à jouer de match, de compétition de grand niveau, et c'est imperatif dans le football, toujours être disponible et très mentalment fort. Alors, tu m'as fait de questions la question des matchs allés de la CAF. Bien sûr que, quand nous sommes dans le terrain, nous voulons jouer, nous sommes là-bas pour jouer, et nous sommes sorpris negativement de non jouer le match, parce que notre envie et notre désir, c'est jouer le match et gagner dans le terrain. Quand nous avons joué le match, et nous avons donné le match pour perdre la CAF 3-0, bien sûr, ce sont mauvaises nouvelles pour nous. Nous sommes en paix, nous ne voulons aller à le terrain pour montrer dans le terrain la justiç du football, c'est dans le terrain. Nous voulons jouer, nous voulons gagner, c'est normal, aucun nouvel pour ça. Et après la demi-final de la Coupe d'Algerie, bien sûr que nous avons donné le maximum dans le match, physiquement, mentalement, finalement dans les pénaltis nous sommes perdus. Je pense qu'il y a une chose très importante dans le football, que nous devons, comme professionnels, nous devons donner l'exemple à tous les publics, qu'il faut savoir perdre. Dire que tout le monde nous voulons gagner, et j'ai fait le maximum toujours pour gagner. Et quand on se perd, il faut savoir perdre. Féliciter l'adversaire, et toi faire votre analyse, analyser et faire la réaction pour gagner les prochains matchs. Alors, à niveau physique, à niveau mental, l'équipe se peut récupérer totalement, parce qu'il y a les jours d'entraînement et les jours de récupération. Ils sont des joueurs professionnels habitués à jouer trois matchs par semaine. Et à niveau mental, il faut être... savoir mature. Il faut être mature pour savoir gérer la compétition. Parce que moi, je veux gagner toujours. Oui, il faut travailler pour gagner toujours. Mais quand tu perds, tu dois faire la réaction rapidement pour gagner les prochains matchs. Alors, ça c'est part du football professionnel. Je pense que c'est une leçon très importante pour tous les qui jouent au football, savoir perdre pour gagner. La préparation possible c'est travailler pour jouer les matchs et gagner les matchs. Alors, nous sommes ici, il y a, comme d'habitude, le voyage, la concentracion, l'entraînement, le travail tactique. Il y a un plan A ou un plan B. Il y a seulement pour l'instant, il y a l'unique plan que c'est aller les matchs, jouer les matchs et gagner les matchs. Et pour l'instant, il n'y a pas autre possibilité pour nous comme équipes de football.